Laurent Aussiau, qui est professeur à l'Université de Laval cette année, qui a fait son doctorat à l'Université catholique de Louvain à Louvain-le-Neuve, terminé en 96, tu me corriges si je fais des erreurs. Ensuite, est allé comme postdoc à l'Université de Houston jusqu'en 2000 et depuis 2000, donc, est enregistré à l'Université de Lamur. Et donc, on s'est rencontrés en 93 dans une conférence avec sa conjointe et on est devenus amis. Et là, on s'était comme pas vus pendant 30 ans. Il a repris contact avec moi pendant qu'il était à l'Université de Laval, donc c'est ça. C'est quel groupe à l'Université de Laval? C'est le groupe du professeur Mantovani, Diego Mantovani, donc dans le domaine des biomatériaux plutôt. D'accord. Vraiment, vous le connaissez. Donc, il a fait beaucoup de tough sims dans sa vie et il travaille aussi sur la synthèse de nanoparticules et toutes sortes d'autres choses, j'imagine. Oui. Et c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup, François. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Donc, j'ai à peu près 45 minutes, je pense, ou un peu moins peut-être. Oui, un peu plus. Fais-moi peut-être six ou dix minutes avant, comme ça, je pourrais parler un peu des plasmas, sinon j'aimerais juste de passer un peu trop de temps. Donc, voilà. Bonjour aussi à ceux qui sont en ligne. Je ne sais pas très bien si vous êtes nombreux ou pas. Donc, je vais tout faire en français puisque c'est ce qui avait été, je pense, convenu ici. Mais toutes mes médias sont en anglais, sauf la première, évidemment, si vous voyez le titre. Voilà. Donc, comme François l'a un peu évoqué, j'ai pas mal de centres d'intérêt. Donc, mes derniers projets sont peut-être plus orientés vers la biologie. Mais bon, fondamentalement, je reste quand même un ingénieur physicien. Et ici, je suis plus dans un groupe de physiciens aussi, je pense. Donc, j'ai sélectionné plus des thématiques qui me tiennent beaucoup à cœur aussi, liées au top sims et aux nanoparticules, qui sont un peu distinctes quand même. Il n'y a pas beaucoup de rapport entre les deux projets dont je vais vous parler ici. Mais je voulais quand même vous parler un peu des deux. Alors, désolé pour les amateurs de plasma. Je ne vais parler que de dix minutes peut-être du plasma ou cinq, dix minutes. Mais sans concertation, je vais parler de nanoparticules aussi par plasma. Voilà. Écoutez, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. On va commencer assez légèrement. Je ne sais pas trop. Ah oui, il y a une partie qui est un peu masquée là. J'aurais dû mettre mon titre à gauche. Je commence toujours, quand je suis à l'étranger, surtout au Québec, par dire où se trouve Namur. Et je fais toujours un peu cette plaisanterie de dire que Namur se trouve là. Parce que si vous cherchez un peu sur Google, vous allez voir qu'il y a une localité qui s'appelle Namur, ici, tout près de Montréal. C'est dans le Wataway. J'ai même trouvé une photo de Namur. Je crois que c'est 1500 habitants. C'est une petite communauté. Et je ne pense pas que j'aurai le temps d'aller faire un tour là-bas. Je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais c'est assez ami. Bien sûr, Namur n'est pas au Québec, mais la ville de Namur la plus importante se trouve en Belgique. Ici, je vous ai mis un peu la Belgique à l'échelle du Québec. Vous voyez que c'est vraiment un tout petit pays. Du nord au sud, ici, c'est à peu près la distance Québec-Montréal, je pense, la Belgique. C'est un petit pays, mais on est un peu plus que 11 millions d'habitants sur ce petit arbre poste. Donc, ça fait quand même une forte densité de population. Voilà, juste encore pour vous situer plus précisément où se trouve Namur. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la Belgique. Vous avez bien sûr la capitale ici. Namur est aussi une capitale, en fait. C'est la capitale de la région, on va dire francophone, de la région Wallonne, comme on l'appelle. C'est un peu comme Québec, si vous voulez. Il y a d'ailleurs un lien entre les deux villes, puisqu'elles sont jumelées, effectivement. Voilà, je vous ai mis quelques belles photos de la ville. Ça, ça s'appelle la place du Québec, justement. C'est une place piétonnière. On a une citadelle aussi. Voilà. On a même un téléphérique pour la citadelle. Voilà, juste aussi pour situer… Bon, ça, c'est une image de Google Maps, mais pour vous situer, où se trouve, mon labo, il est vraiment dans le centre-ville. Donc, ce n'est pas le concept de campus à l'américaine, je dirais, mais c'est vraiment un campus dans le centre-ville ici. Bon, encore un dernier point. On n'est pas une très grosse université. On appelle ça une université de taille moyenne. Donc, c'est à peu près 7 000 étudiants. Nous avons 7 facultés. Elles ne sont pas toutes complètes. Et dans le département de physique, par contre, il est relativement grand par rapport à la taille de l'université, puisqu'il y a typiquement à peu près 100 personnes qui travaillent, dont 15 professeurs, 20 à 25 PhD, doctorants et 20 à 25 post-docs. Voilà, comme ça, vous situez un petit peu. Voilà. Donc, dans mon labo qui s'appelle le laboratoire LIS, bon, c'est le laboratoire de spectroscopie électronique, ça veut dire. Donc, même si on ne fait pas que de la spectroscopie électronique, c'est un nom un peu historique. Je vais vous parler ici de deux thématiques de recherche qui ont l'air très différentes, mais qui sont finalement assez liées quand on y réfléchit. Donc, je vais vous parler de SIMS. Je ne sais pas que parmi vous, s'il y en a qui sont familiers à la technique TOF-SIMS, je sais qu'il y en a ici. Je vais quand même vous faire un très, très bref rappel sur le SIMS tout à l'heure. Donc, la technique SIMS, vous bombardez un solide avec des ions, puis vous éjectez de la matière. Et cette matière, on pourrait la qualifier de plasma d'une certaine manière, puisqu'il y a une fraction qui est ionisée, il y a une fraction qui est excitée. Et ce qu'on va faire, c'est la spectrométrie de masse de toute cette matière qui est pulvérisée, enfin de la fraction ionisée plutôt. Et moi, j'aime bien voir le dépôt plasma comme étant une sorte de processus inverse, c'est-à-dire que vous injectez un gaz, vous allumez le plasma, donc ça va exciter le gaz. Vous allez avoir toute une série d'espèces excitées qui ressemblent un petit peu à ce qu'on génère dans un spectromètre SIMS également. Et puis, vous avez une partie de ces espèces excitées qui peuvent se déposer effectivement pour créer des films masses. Voilà, c'est vraiment, c'est peut-être un peu artificiel, mais j'ai quand même voulu faire un lien entre les deux thématiques de recherche ici. Voilà, les projets qu'on a pour l'instant, enfin les projets récents au labo, vous voyez que c'est un peu dispersé, mais on est beaucoup à un labo de caractérisation. C'est pour ça qu'on touche un peu à beaucoup de choses. Ce que j'ai marqué en vert, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. On a pas mal analysé à une époque des cellules solaires aussi. On a eu des projets sur des interfaces métal-polymères, donc c'est des métaux soudés avec du polyamide par plasma, par laser. Projet très biologique, des épidermes humains reconstruits, même là, c'est un projet qui commence des cellules humaines irradiées. La difficulté, c'est de parvenir à produire des images sur ces cellules, mais enfin, ça avance petit à petit. Ça, c'est tout récent aussi. On a mis un pied aussi dans le domaine des sciences du patrimoine, donc cultural heritage. Donc, on a un projet qui vient d'être financé, là où on va pouvoir analyser des parchemins du médiévaux et des monnaies grecques, des vieilles monnaies grecques. Ça, je vais vous en parler, et puis alors, je ne vous parlerai pas du dépôt de couches minces par plasma, mais ça, c'est notamment le projet qu'on a avec Diego Mantovani, c'est lié à des dépôts de couches d'oxyde de titane, de type oxyde de titane sur des implants dentaires. Voilà. Donc, j'en arrive au vif du sujet. Donc, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui du profilage de matériaux hybrides. Je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Et les matériaux hybrides, ce sont des matériaux qui combinent des phases organiques et inorganiques, en fait. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ToffSims, on a d'excellentes méthodes pour étudier la matière inorganique. Ça, ça se fait depuis, je pense, 60 ans. Donc, les semi-conducteurs, les métaux, tous les coatings, etc. On a depuis une vingtaine d'années d'excellentes méthodes pour étudier la matière organique aussi, enfin, du profilage organique. Mais par contre, les méthodes qui marchent pour l'un ne marchent pas trop pour l'autre. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a une solution pour étudier correctement des matériaux hybrides ? Et ce qu'on a montré à Namur, c'est que les ions de césium à basse énergie fonctionnaient plutôt bien pour ce genre de problème. Voilà, ça, c'est un petit rappel sur le ToffSims. Vite fait, il y a une partie qui est coupée, mais ce n'est pas très, très grave. Donc, le ToffSims, vous vous souvenez du principe, j'imagine, où vous envoyez des ions à haute énergie. Enfin, pas à haute énergie. Pour François, ce ne sera pas de la haute énergie. À énergie moyenne, disons, entre 20 et 30 kV sur un solide, ça produit de la pulvérisation. Et une fraction de la matière pulvérisée est ionisée. Donc, cette fraction ionisée va être analysée dans un spectromètre de masse. Donc, le ToffSims, fondamentalement, c'est de la spectromètre de masse, c'est la spectromètre de masse de surface. Alors, ce qui est important, c'est que c'est vraiment extrêmement sensible à la surface, puisque les ions secondaires sont vraiment humides du premier nanomètre, à peu près. C'est une des techniques les plus sensibles à la surface des matériaux. On peut aussi, évidemment, aller plus loin que la surface. C'est ce dont je parlerai tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le profilage. Pardon, excusez-moi, j'ai fait des bêtises. Voilà, donc, je ne vais pas rentrer trop dans l'état, encore une fois. Mais donc, ce que vous avez dans un ToffSims, c'est que vous avez un faisceau d'ions primaires, ici, qui va générer les ions secondaires sur la surface. Ce sont des ions, des faisceaux très focalisés. Donc, on peut les focaliser jusqu'à moins de 100 nanomètres. Après, tout ça part dans ce qu'on appelle un analyseur à temps de vol. Si j'avais un peu de temps aussi, je passerais un peu de temps là-dessus. Mais l'analyseur à temps de vol, ce qu'il fait fondamentalement, c'est qu'il mesure le temps mis par les ions pour aller de l'extracteur jusqu'au détecteur. En fait, ces ions ont tous la même énergie cinétique en réalité. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir, en mesurant le temps de vol, d'un point à l'autre, on va pouvoir mesurer leur vitesse. Donc, on va pouvoir mesurer leur masse aussi. Voilà. Donc, ça, c'est le schéma le plus simplifié. En général, il y a encore un deuxième faisceau d'ions qui se trouve ici à droite, qui permet de faire le profilage. Mais ça, je vais en parler tout de suite. Et donc, il y a trois grands modes d'analyse en ToffSIMS. Vous avez un peu trois en un, je dirais. Vous pouvez faire de la spectrométrie, donc spectrométrie de masse. Vous faites l'acquisition d'un spectre complet. Vous pouvez faire de l'imagerie chimique. Ça, c'est très intéressant, mais je n'en parlerai pas ici. Donc, c'est vraiment de l'imagerie moléculaire à une échelle de l'ordre de 100 nanomètres, une résolution de 100 nanomètres. Et du profilage. Ça, j'en parlerai bien sûr tout à l'heure. Voilà. Je vous montre juste un exemple de spectre. Donc, c'est spectrom, un dernier mot là-bas. Un exemple de spectre. J'aurais pu en prendre des milliers comme ça. Mais ici, j'ai choisi vite fait phénylalanine sur tyrosine, parce que ça, je vous en parlerai tout à l'heure aussi. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des pics partout. Ça, c'est la complexité du TOF-SIMS. Ici, on a a priori quelque chose de très simple. On a un mélange de deux molécules. La première molécule, elle est là et la deuxième est là, mais vous avez des fragments partout. Ici, j'ai juste choisi une échelle très courte de 162 à 182. Mais si vous avez de 0 à presque 1000, vous allez trouver des pics à peu près à toutes les masses. Mais j'exagère un peu, mais enfin, vous en retrouvez. Voilà. Alors, quand on fait du profilage, ce dont je parlerai tout à l'heure, ce qu'on fait, c'est simplement, on va sélectionner un pic, par exemple celui-là. On va tracer l'air du pic en fonction de la profondeur analysée. Ça, ça va nous donner une idée sur la composition du corps, du solide qu'on analyse. Voilà. Alors, je vais donc… Il y a toujours un petit bout qui disparaît là. Je ne sais pas. Pardon ? Oui. Ah oui, la petite barre ici. Oui, c'est mieux comme ça. Il y a toujours un petit bout qui part, mais ce n'est pas grave. Donc, ça, je crois que c'est important de savoir que quand on fait du profilage en Tofsim, c'est toujours avec deux faisceaux d'ion. Donc, c'est ce qu'on appelle le Dual Beam Depth Profiling. Le principe est assez simple. Le profilage, c'est vraiment un mode alterné. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire une analyse de la surface. Ensuite, on va utiliser… Avec le faisceau d'analyse, pardon. Ensuite, on va utiliser le faisceau de pulvérisation, ici, d'érosion, qui va un petit peu éroder la surface. Ensuite, on fait une analyse, puis on érode, on fait une analyse, on érode. Donc, on va vraiment faire une analyse couche par couche. C'est ce qui permet de faire un profil. Donc, le faisceau d'analyse, c'est un faisceau qui est… Généralement, on utilise du bismuth. Je ne vais pas expliquer pourquoi, mais c'est un faisceau à très bas courant et relativement haute énergie, comme vous voyez. Par contre, les faisceaux d'érosion sont des faisceaux qui ont un… Ce qu'on appellera un haut courant, 10 nanopères pour nous, c'est beaucoup. Et par contre, une énergie qui est faible. Donc, ça permet de produire moins de mélanges, de mixing. Alors, ce qui est important de voir aussi, c'est que pour les faisceaux d'érosion, on a deux grandes familles de faisceaux. On a les faisceaux monoatomiques, ou quasiment monoatomiques. Donc, c'est non oxygène, c'est de l'eau de plus. Donc, ce n'est pas tout à fait monoatomique ou du césium. Donc, ça, ces faisceaux-là, ils fonctionnent très bien sur la matière inorganique, sur les semi-conducteurs, par exemple. Et puis, alors, il y a la nouvelle famille de faisceaux qui est une petite révolution dans le domaine du top sims qui existe depuis une bonne quinzaine d'années, qui sont les clusters, comme on appelle ça, donc les faisceaux polyatomiques. Principalement, je vais vous parler des clusters d'argon. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont entendu parler de ces fameux clusters d'argon, mais c'est vraiment une révolution, on peut appeler ça comme ça. Donc, c'est typiquement un cluster d'argon, c'est à peu près 1000 atomes, ou parfois plus d'argon qui sont liés entre eux par les forces de Van der Waals. Et donc, ce sont des ions typiquement de argon 1000+, voire même argon 10 000+, qu'on envoie, ces espèces de bombes comme ça, qu'on envoie vers la matière organique. Quelle est la clé d'organique ? On est dans plusieurs kilobales, ici, 5 à 40 kilovolts, typiquement. Ça, je vais en reparler, parce que c'est vraiment la clé dans ma présentation ici. Alors, les clusters d'argon, ça, on n'a pas un AMUR. Enfin, on n'en a pas sur le TOF-SIM, on en a sur un XPS, par contre. Voilà, je vous ai donné un petit résultat ici de la littérature, mais qui est assez célèbre, qui date déjà 2012 ici. C'est un peu à partir de cette publication-là que les clusters d'argon ont littéralement explosé, si je puis dire. Voilà, c'est un échantillon très modèle, très académique, je dirais, qui a circulé dans une trentaine de labos. Donc, c'est vraiment une étude Round-Robin, où ils ont mélangé ces deux molécules-là, qui sont en fait des additifs pour les polymères. Et ils ont fait des couches delta. Donc, vous voyez que la matrice de base, c'est ce qu'on appelle l'Irganox 10-10, mais ils ont fait des toutes petites couches delta de 1 nanomètre qu'ils ont évaporées entre chacune de ces couches. Et voilà le type de profil qu'on obtient avec de l'argon. Donc ici, c'est la dose d'argon, le cluster d'argon. Donc, c'est, si vous voulez, la profondeur, en quelque sorte, ici. Et ça, c'est l'intensité du pic moléculaire d'Irganox 31-14. Donc, c'est ce pic-là intact, si vous voulez, qui est ionisé. Et vous voyez qu'on a des couches delta qui sont effectivement parfaites. La matière organique est parfaitement préservée, donc il n'y a pas d'endommagement. Et ça, j'ai oublié de le préciser, mais c'est quand même le point crucial. Jusqu'à à peu près l'an 2002-2003, on pensait que c'était impossible de faire du profilage organique. Simplement parce que quand on envoie un ion de 20 kV sur un polymère ou sur de la matière biologique, ça détruit tout a priori, ça graphitise, ce qui est vrai. Sauf que lorsqu'on utilise ces fameux agrégats ou clusters d'argon, ça ne se produit pas comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Mais on a la matière organique qui est presque préservée, en fait. Elle est presque intacte. Alors, voilà une explication assez rapide, mais j'espère vous satisfaire. Quand on utilise des ions polyatomiques, ce qui se passe… Je prends un exemple. Prenons de l'argon 1000 à 10 kV, par exemple. À ce moment-là, vous avez une énergie par atome d'argon qui est de 10 électron-volts. Donc, ce qui se passe, lorsque le cluster arrive sur la surface, il se désintègre complètement parce que ces atomes sont liés finalement par des forces assez faibles, type Van der Waals. Donc, ce qui se passe réellement, c'est qu'on a une sorte de pluie d'atomes de 10 électron-volts qui arrivent sur la surface. Et à 10 électron-volts, il y a relativement peu d'endommagement chimique. C'est ça qui se produit. C'est ce qui est représenté ici. Vous voyez ces petites lignes-là, ça représente un peu la cascade de collision. Je dirais que ce sont les atomes qui sont implantés, finalement. Et par contre, ces ions, comme ils ont beaucoup d'énergie, typiquement 10, 20, 30 kV, ils produisent énormément de pulvérisation. Et donc, la zone pulvérisée est bien plus importante en général que la zone endommagée. Donc, si on crée des dégâts ici, des petits dégâts chimiques ici, ils vont être nettoyés, si vous voulez, ils vont être pulvérisés. Donc, le prochain ion va rencontrer une surface qui est de nouveau intacte. C'est ça le principe. Par contre, quand on utilise des ions monoatomiques, ces ions monoatomiques vont créer une très large cascade de collision, comme on appelle ça. Donc, ils vont être implantés assez loin. Et par contre, la zone pulvérisée, elle est toute petite ici. Donc, finalement, les dommages qui sont créés ici vont s'accumuler. Très rapidement, le profil s'arrête. En fait, il ne s'arrête pas vraiment, mais très rapidement, on n'a plus que du graphite, du carbone sur notre échantillon. On perd toute sensibilité chimique. Le point qui a été vite compris, c'est qu'il fallait un taux de pulvérisation très élevé pour que ça fonctionne. C'est parce que les ions polyatomiques ont un taux de pulvérisation très élevé que le profilage fonctionne. Taux de pulvérisation élevé, ça veut dire que pour un cluster d'argon qui arrive sur la surface, on a 1 000 à 10 000, voire même 100 000 atomes pulvérisés. Donc, c'est vraiment considérable. Voilà, ça c'est, je crois que je vous l'ai dit, le cluster d'argon, c'est vraiment ce qu'on appelle le gold standard pour le profilage organique. On ne fait pas mieux pour l'instant. Par contre, à Namur, c'est vrai qu'on a développé une autre technique qui est l'utilisation du césium basse énergie. Ça, ça fait déjà un petit temps qu'on y travaille. C'est déjà la première publication, c'était en 2007, je pense. En 2007, on ne parlait pas encore beaucoup des clusters d'argon. Donc, on a eu une petite heure de gloire, je vais dire, entre 2007 et 2009, puisqu'à l'époque, on était en fait les seuls pratiquement à pouvoir faire du profilage organique. Alors, ça ne marche pas du tout aussi bien que l'argon, mais ça ne fonctionne quand même pas si mal que ça. Alors, je vous montre un petit exemple parmi d'autres. Voilà, on avait notamment regardé des couches minces de tyrosine. Alors, pourquoi la tyrosine ? C'est parce que ça s'évapore bien simplement ici, c'est un acide aminé. Et regardez simplement la ligne bleue ici. Au départ, ça se crache un petit peu, comme vous le voyez. Donc, dès qu'on envoie le faisceau d'ion, il y a une perte d'information, effectivement chimique, c'est-à-dire qu'on détruit la molécule. Et puis, assez rapidement, on parvient à instabiliser… Excusez-moi, je vais trop vite. Assez rapidement, on parvient à instabiliser le signal ici. Ça, ce sont des fragments caractéristiques de la molécule ici. Donc, c'est un beau profil, on pourrait dire, où vous avez une intensité qui est relativement sale, et qui diminue rapidement une fois que vous arrivez sur le substrat. Voilà. Donc, ça fonctionne de manière assez surprenante. L'hypothèse de départ, c'est quand même de se dire que si on diminue très fort l'énergie des atomes de césium, 500 EV, voire même 200 EV, on crée moins de dégâts. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas uniquement l'énergie qui va jouer. L'autre facteur qui joue, c'est notamment que le césium est un élément très réactif. C'est de ça que j'ai parlé. Donc, ce qu'on a montré, c'est que ça fonctionnait plutôt bien sur les petites molécules organiques et sur à peu près tous les polymères. Par contre, quand vous avez des grosses molécules organiques, des types Iryganox que je vous montrais tout à l'heure, ça marche moins bien. Parce qu'il y a quand même de la fragmentation, mais on maintient quand même une énergie, une information sur la chimie de la molécule. Voilà. On avait aussi fait des couches delta. Je vais passer un peu plus vite, mais on avait fait l'évaporation de phénylalanine, donc cette molécule-là, et puis une matrice, on va dire, au-dessus de thyrosine. Donc, ce n'est pas tout à fait des couches delta de 1 nanomètre, mais de 6 nanomètres ici. Et la ligne rouge ici, ça représente l'ion moléculaire de phénylalanine, cette molécule-là moins en hydrogène. Et donc, ça fonctionne très bien. C'est aussi un beau profil, on va dire. On est assez content de ce résultat-là, effectivement. Donc, ça, ça fonctionne au moins aussi bien que les clusters d'argon. Je pourrais même dire, sans être de mauvaise foi, que c'était même un petit peu meilleur en termes de résolution en profondeur. Encore une fois, je répète, les clusters d'argon, ça reste quand même la référence pour le profilage organique, mais on peut faire quand même du profilage organique en maintenant une information chimique avec du césium. Voilà, je vais quand même rentrer un petit peu dans l'explication de pourquoi le césium fonctionne. D'abord, il ne suffit pas d'avoir de la basse énergie. Ce n'est pas juste parce que j'ai baissé l'énergie à 200 ZV que ça fonctionne. 200 ZV, ça reste beaucoup quand même par rapport aux énergies de liaison dans la matière organique. Et si vous utilisez un ion type xénon qui a en fait pratiquement exactement la même masse que le césium, donc d'un point de vue mécanique, c'est pareil en termes de pulvérisation, ça ne va pas du tout avec le xénon. Si vous analysez une couche, par exemple, de phényalanine, la ligne rouge ici, c'est le signal moléculaire de cette molécule. Vous voyez que dès que vous allumez votre faisceau, vous perdez la molécule complètement, vous détruisez tout en fait. Et même des fragments de cette molécule disparaissent complètement. Vous avez la même représentation ici pour du polycarbonate. Toutes ces lignes-là, ça représente des portions du polycarbonate, le monomère par exemple. Donc, perte totale d'informations avec le xénon, mais pas avec le césium. Et donc, la seule explication, c'est que c'est la chimie du césium en fait, la réactivité du césium qui va jouer. Alors, on a mis pas mal de temps à comprendre effectivement le mécanisme, mais maintenant, je pense qu'on a suffisamment d'indices pour expliquer ça. D'abord, on a un impact ionique. Cet impact ionique, le premier effet, c'est un effet purement physique. Donc, on a l'énergie cinétique de cet ion qui va être déposé sur la surface, qui va créer ce qu'on appelle la cascade de collision, qui elle-même va générer le processus de pulvérisation. Ça, c'est un processus extrêmement rapide qui dure quelques femtosecondes, je dirais. Mais pendant ce processus, dans chaque petit fragment ici, dans chaque petite ligne ici, si vous voulez, de la cascade de collision, vous allez avoir des dégâts qui vont être créés dans la matière organique. On va avoir des fragmentations, en fait, des formations de radicaux libres, on pourrait dire, simplement. Et la deuxième phase, et c'est ça qui est important ici, la deuxième phase, c'est plus une phase chimique, si vous voulez, c'est-à-dire que tous ces radicaux libres, tous ces molécules excitées, finalement, vont réagir entre elles et créer toute une série de dégâts, on va dire, chimiques qui vont se produire, des réactions après l'impact. Et ça, c'est un processus lent. Alors, je ne sais pas à quel point il est lent, mais c'est des fractions de secondes, probablement. C'est quelque chose qui se produit assez. Il faut un peu de diffusion. C'est assez lent comme mécanisme. Alors, voilà, je ne vais pas vraiment faire de la chimie ici, mais les processus d'irradiation dans la matière organique sont connus depuis assez longtemps. C'est souvent de l'irradiation gamma, mais il n'y a pas tellement de différence avec l'irradiation par des faisceaux de césium. Donc, la première chose qui se passe, c'est effectivement formation de radicaux libres, comme ici. Ensuite, vous avez toute une série de réactions de transfert, comme on les appelle. Donc, je vais en pointer deux qui sont importantes ici. Par exemple, vous allez avoir une perte d'hydrogène. Ça, c'est un phénomène qu'on observe très, très bien sur les spectres. Et aussi, la création de doubles liaisons. Alors, perte d'hydrogène, création de doubles liaisons, ça permet de comprendre pourquoi on arrive vers quelque chose qu'on appelle de la gravitisation. Donc, quelle que soit la substance qu'on regarde, la substance organique qu'on regarde, finalement, on a quelque chose qui est un peu mal défini, mais qui ressemble un peu à du graphite. On n'a plus que du carbone à la fin, je dirais. Et puis, autre réaction embêtante, ce sont les réactions de réticulation ici, qui forment un réseau tridimensionnel, qui devient très difficile à pulvériser aussi. Alors, le miracle, je vais dire, du césium, enfin, ce qui fait que le césium marche très bien, c'est que le césium est très, très réactif. Une fois qu'il est implanté dans la surface, en fait, le césium perd sa charge positive. Donc, il est directement neutralisé. Ça fait un césium atomique, si vous voulez. Le césium atomique est un excellent réducteur. C'est même le plus puissant réducteur qui existe dans la nature, je pense. Et donc, immédiatement, l'électron du césium va partir vers le radical libre ici. Donc, vous allez avoir formation d'un ion négatif et de césium plus. Donc, ça promeut l'ionisation négative, ce qui est très bien, puisque nous, en Toffsims, on a besoin d'ions, effectivement. Et l'autre effet, c'est un effet de quenching. Donc, c'est vraiment de quenching. Je ne sais plus comment on dit en français, mais peu importe. C'est-à-dire qu'on va inhiber la réticulation à un certain moment. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle aussi un scavenger, un mangeur de radicaux libres. Je ne sais plus très bien comment on dit non plus en français. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc, les radicaux libres deviennent des ions négatifs. Voilà, et donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on comprend l'effet du césium. Plus d'ion négatif, mais aussi, on bloque un petit peu toutes ces réactions chimiques qui tuent le profilal. Ça n'empêche que, bien sûr, on détruit quand même quelques molécules, mais on n'arrive pas finalement à du graphite. On garde quand même certaines fonctionnalités chimiques. Voilà, pour ça, c'est la même histoire, mais juste un peu plus schématique, si vous voulez. Le césium va créer des fragmentations. Donc, tous ces fragments, on les retrouve ici sous forme de radicaux libres. Et puis, à un certain moment, vous avez cette réaction dont j'ai parlé où vous avez formation d'ions négatifs qui vont pouvoir être pulvérisées et analysées. Et en final, vous aurez du césium plus dans la surface. Je pense que j'avance à une vitesse raisonnable. Je voulais vous parler des matériaux hybrides maintenant. Les matériaux hybrides combinent des phases inorganiques et organiques. Pour l'inorganique, tous les ions type monoatomique ou O2+, fonctionnent parfaitement bien. Pour l'organique, c'est surtout les GCIB, donc des gas cluster INB, donc cluster d'argon typiquement, qui fonctionnent. Le C60+, fonctionne plutôt bien aussi. Et alors, j'ai mis en petit ici le césium parce que c'est une bonne alternative, on va dire. Et puis, la question ici, pour tous ces matériaux hybrides, type les nouvelles générations de cellules solaires, les eulettes, donc tout ce qui est électronique organique, mais il y a aussi des nanocomposites, etc., qui combinent organique et inorganique, quelle est la solution ? Dans la mesure où, par exemple, enfin, je vais vous en parler tout de suite. Quelle est la solution ? Alors, vous voyez un petit peu dans ma narration ici, où je veux en venir, vous voyez que le césium, on le retrouve des deux côtés. Et donc, on peut se dire que le césium pourrait fonctionner pour les matériaux hybrides. Alors, d'abord, il y a un problème avec les matériaux hybrides qui est bien connu dans la communauté SIMS, c'est que les clusters d'argon, qui sont vraiment un peu miraculeux sur la matière organique, ne fonctionnent pas du tout sur la matière inorganique, ou très mal en tout cas. Ils pulvérisent très, très mal la matière inorganique. Pulvériser une petite couche de 10 nanomètres d'aluminium, il vous faut des heures, par exemple. Il n'y a pratiquement pas de pulvérisation. Donc, voilà, on ne peut pas les utiliser correctement sur des matériaux hybrides. Je ne vais peut-être pas parler des autres ions, mais le césium, on l'a vu, il fonctionne assez bien sur de la matière organique et avec des limites quand même. Il fonctionne bien aussi sur la matière dure, et donc, enfin, dure, inorganique. Donc, le césium a peut-être une chance de fonctionner sur les matériaux hybrides, en fait, c'est ça. Alors, je voulais quand même vous montrer ici, il n'y a pas tellement d'exemples dans la littérature parce que ce sont des expériences qui ne fonctionnent pas et les gens n'aiment pas trop publier des résultats négatifs. Mais il y a quand même, le groupe de Penn State a publié un très beau résultat négatif, disons, qui a fait beaucoup de bruit. Ils ont essayé de faire du profilage avec des ions de C60. C60+, c'est aussi des agrégats de carbone dans ce cas-ci. Mais d'autres expériences ont été faites par après avec des ions d'argon, ça ne marchait pas vraiment mieux. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est étudier du cholestérol. Ici, c'est des grosses couches de cholestérol, 325 nanomètres, avec une toute petite couche ridicule, je dirais d'or ici de 1,4 nanomètre. Puis, ils ont fait une deuxième couche de cholestérol en dessous. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pratiquement pas moyen de traverser la petite couche d'or. Au départ, si vous regardez la ligne verte ici, c'est le signal de cholestérol au début. Il est excellent, il est très stable. Vous avez un ion moléculaire qui a été mis. Et puis, dès qu'on arrive à cette petite couche d'or de 1,4 nanomètre, on perd pratiquement complètement tout le signal. Et le profil est mort après. Vous avez quasiment tué votre profil, puisque vous avez perdu deux heures de grandeur en intensité. Juste parce qu'il y avait cette petite couche de, on va dire quelques monocouches d'or qui sont en présence. Voilà, ça, c'est vraiment le problème. Alors, l'explication, je vais peut-être vous épargner tous ces détails ici, mais l'explication, c'est simplement qu'il y a une différence de vitesse d'érosion qui est énorme entre la partie organique et inorganique. Vous avez à peu près trois heures de grandeur de vitesse d'érosion dans la matière organique qui est à peu près trois heures de grandeur plus élevée, donc mille fois plus élevée que dans la couche métallique. C'est comme une barrière, en fait, cette couche métallique. Et donc, ça, c'est des simulations en dynamique moléculaire qui ont montré que lorsqu'on essaie de passer avec ces clusters à travers une petite paroi ici, c'est de l'argent ici, mais ce n'est pas grave, c'est presque comme de l'or, eh bien, on injecte véritablement des morceaux, des clusters métalliques à l'intérieur de la couche organique sous-jacente. Et ça limite très, très fort, ça réduit très, très fort le taux de pulvérisation et ça produit énormément de dégâts, si vous voulez, qui bloquent le profilage. Voilà. Autre explication encore, ça, c'est dont je vous parlais, c'est le erosion rate gap, donc c'est la différence de taux d'érosion entre la matière organique et inorganique. Ici, l'échelle, ce sont des électron-volts par atome, par atome, pardon, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, typiquement un ion d'argon 1000 utilisé à 2 kV par exemple, il y aura 2 électron-volts par atome d'argon. Et on voit que dans le taux de pulvérisation dans la matière organique ici, il est typiquement 3 heures de grandeur, voire même 4 heures de grandeur plus élevées que dans la matière inorganique. Autant dit que ça ne profile pratiquement pas ici dans du silicium, de l'or, du SiO2. Quand si vous allez à des énergies par atome bien plus élevées, de l'or de 100, là, l'écart devient beaucoup plus limité. Donc, on peut espérer pouvoir faire du profil dans cette zone-là. Quand on utilise des ions de césium à 200 ou 300 électron-volts, on n'est pas très loin de cette zone-là aussi. Donc, on peut espérer que ça fonctionne. Voilà un peu nos manips. On a aussi fait des couches, au départ, très modèles pour prouver qu'il y avait moyen d'utiliser du césium sur ce genre d'échantillons. On a déposé des couches d'or de 10 nanomètres ou de chrome sur une molécule qui était de la tyrosine. Ici, on a aussi fait des sandwiches. Je ne vais pas vous les montrer parce que ça nous mène trop loin, mais je vais juste vous montrer ce résultat-là. Là, faisceau d'analyse du bismuth à 15 kV, faisceau d'érosion, c'est le fameux césium à basse énergie, 500 EV. Et voilà le résultat qu'on a obtenu. On était évidemment assez contents. Si vous n'êtes pas trop familier avec les profils SIMS, il faut quand même que je vous explique un tout petit peu. Mais au départ, vous avez le signal d'or, bien sûr. Là, on l'a suivi par l'ion A2-. Et puis alors, brusquement, vous avez une montée du signal de tyrosine. Alors, ce n'est pas un profil parfait parce que le profil parfait, il serait plat ici, évidemment. Mais on n'a pas cette perte complète d'informations chimiques, disons. On retrouve directement l'ion moléculaire de la tyrosine. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Il y a quelques artefacts qui sont liés notamment à des effets de charge, des concentrations variables de césium. C'est assez complexe. Mais globalement, on a un profil qui, de manière qualitative, est quand même correct. C'est quand même bon. Donc ça, on était plutôt contents. Donc oui, il y a une forte montée de la tyrosine. On a le maintien de l'ion moléculaire. On a quand même un gros artefact ici qui est une très forte implantation d'or. Donc l'or qui était sur la couche en haut, il est vraiment poussé en avant par les ions de césium. C'est un peu comme les chasse-neige ou les grattes, comme vous dites ici, qui poussent la neige en avant. C'est un peu le même principe. Et puis, la différence de taux d'érosion entre l'or et la tyrosine ici, il est seulement de 5,6. On n'est pas sur une différence de 1000 comme on avait avec les clusters. Je vais peut-être passer un peu plus vite le chrome, simplement. Nous, on avait déposé une couche de chrome. Vous avez le même principe ici. Vous avez la couche métallique ici et puis vous avez une très belle montée ici, disons, de la couche de tyrosine. Donc on parvient à passer à travers la couche métallique. Alors, on a donné aussi une explication sur pourquoi ça fonctionne. En fait, ce qui se passe, imaginez que vous ayez une couche de métal comme ça sur une partie organique ici. La première chose qui va se passer quand on bombarde la couche de métal, on va quand même implanter ce métal à l'intérieur de la couche organique. 10 minutes. Oui, bon. Si vous voulez, je vais peut-être en virons. Je vais quand même essayer de faire attention parce que je voudrais quand même vous montrer des échantillons un peu plus de la vie réelle aussi. Mais donc, on a une implantation de métal ici. Cette implantation d'atomes de métal va quand même créer des dégâts parce que ces atomes ont quand même encore des énergies de peut-être 100, 200 électron-volts. Mais une fois qu'on a complètement pulvérisé la couche métallique qui est au-dessus, on implante du césium. Ce césium, vous l'avez compris, il est réactif, donc il va réagir avec les dégâts qu'on a créés. On a formation d'ion négatif qui va être pulvérisé par Toff-Sims. Donc, le césium a un effet un petit peu réparateur, si vous voulez, des dégâts moléculaires qui sont créés. Voilà. Donc, je voulais quand même aussi vous montrer quelques échantillons réels maintenant. Donc là, c'est des collaborations avec différents groupes. On a étudié des couches de diodes organiques OLED. C'est très hybride, des OLED, parce que vous avez une cathode en aluminium. Dans celle-là, en tout cas, vous y avez une couche de calcium. Vous avez trois polymères ici, une couche d'oxyde d'indium. Ça, vous ne pouvez pas passer à travers avec des faisceaux d'argon, simplement parce qu'il faut des heures, littéralement des heures, pour traverser la couche d'aluminium. Et puis après, vous perdez toute l'information. Ce que les gens font en général, c'est qu'ils font du stripping, c'est-à-dire qu'ils enlèvent la couche d'aluminium et puis ils étudient les polymères après. Alors, voilà à quoi ressemblent ces polymères. Donc, la couche TAZ, c'est cette molécule-là. Donc, en TOEF-SIMS, on est parvenu quand même à garder une information sur ce fragment-là. Mais on a aussi tout l'ion moléculaire qu'on a pu suivre, malgré que ce soit une assez grosse molécule. Sur cette molécule-là, on n'est pas capable de garder toute la molécule, mais on a un très beau fragment ici, un fragment très caractéristique qu'on a pu suivre aussi. Sur le PIDOT-PSS, on a pu suivre ce fragment-là. Donc, voilà le profil qu'on obtient. C'est un peu chargé, mais c'est un multicouche. Forcément, il y a beaucoup d'informations. Donc, ça, c'est un résultat dont on était assez satisfait aussi, puisque ça fonctionne. Comme vous voyez, vous avez un signal d'aluminium ici qui est suivi par l'ion d'aluminium de moins. Ensuite, on a très bien la couche barrière ici de calcium qui est visible. Le premier polymère, le deuxième polymère, le troisième polymère, l'oxyde d'indium et puis le substrat qui est du vert, en fait, simplement. Voilà. Donc, ça, c'est un résultat vraiment intéressant. Il y a quelques artefacts aussi. On ne va pas se cacher parce qu'on n'a pas un profil parfait avec des boîtes, si vous voulez. Mais enfin, ça fonctionne quand même bien. Voilà. Ça, c'est juste une reconstruction 3D, mais ça n'apporte pas beaucoup plus d'informations. Je voulais vous montrer aussi ceci. On va regarder juste la structure qui est ici. Ce sont des cellules solaires à base de perovskite. Perovskite, je pense que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. On en parle beaucoup. Donc, vous avez d'abord une électrode ici en or qu'il faut bien pouvoir traverser d'une manière ou d'une autre. un polymère ici qui est assez complexe. Et puis, vous avez la perovskite qui, elle-même, est une structure hybride puisque si je vois dans la dia suivante, voilà à quoi ressemble la maille élémentaire de cette perovskite. Vous avez du plomb ici, mais vous avez aussi un triple cation. Donc, vous avez du césium. C'est un peu par hasard que c'est aussi du césium, du césium plus, mais vous avez aussi des cations organiques ici, format médium et méthylammonie. Et donc, lorsqu'on étudie cette couche-là, je vais juste me concentrer, faute de temps, sur le profil de gauche ici. Quand on l'étudie avec du césium 500 EV, ça fonctionne plutôt bien aussi. Donc, on a la couche d'or qui est ici. Le polymère dont je vous ai parlé tout à l'heure, on parvient à le suivre avec un ion caractéristique du polymère. Donc, ce n'est pas juste du carbone. C'est 3H2NO2. Et puis, la perovskite, on peut la suivre par l'iodure de plomb ici, mais aussi par le ion format médium qui est ici, qui est un ion organique, et qu'on parvient aussi à suivre assez bien. Et puis, vous avez le TiO2 après. Voilà, écoutez, je crois que vous êtes plus ou moins convaincus maintenant que ça fonctionne. Donc, cet exemple-là, je vais peut-être le passer parce que j'aimerais, même si c'est joli, j'aimerais peut-être parler un tout petit peu des nanoparticules de plasma. Je ferai un très bref récapitulatif tout à l'heure. Donc, maintenant, on va complètement changer de domaine. Vous l'avez compris, mais je voulais quand même vous en parler. Et ça tombe bien. Donc, les nanoparticules métalliques, synthèse de nanoparticules métalliques à partir de précurseurs organométalliques. Alors, on parle de nanoparticules. Il y a énormément de manières de produire des nanoparticules. J'en ai appris une nouvelle aujourd'hui. Mais il y a les méthodes classiques, disons, c'est la chimie wet chemistry, enfin, chimie en voie liquide, disons, en phase liquide. Ça fonctionne bien, mais bon, il y a une forte utilisation de solvants qui sont généralement toxiques. Il y a une très forte consommation d'énergie si on compare par rapport au plasma. C'est une méthode qui est lente. Il y a la PECVD plus classique. Donc là, vous injectez l'organométallique en phase vapeur dans votre réacteur plasma. Et cette vapeur va être décomposée. Donc ça, c'est de la MOCVD, si vous préférez aussi. Il y a aussi des problèmes associés à cela. C'est qu'il faut alimenter le réacteur plasma en permanence avec cette vapeur. Il y a beaucoup de gaspillage parce que finalement, vos nanoparticules vont se déposer un peu sur votre porte-échantillon, mais aussi dans toute la chambre plasma, toutes les surfaces froides. Autre surface froide parfois embêtante, ce sont les tuyaux d'alimentation du réacteur plasma. Et donc régulièrement, on a des dépôts qui se forment dans ces tuyaux et après quelques heures d'utilisation, il faut nettoyer le réacteur. Donc ce n'est pas non plus la méthode idéale. Et alors, l'autre méthode qu'on a testée, nous, c'est vraiment la décomposition in situ. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le précurseur organométallique, qui généralement est de type, pour ceux qui connaissent, des acétylacétonnettes. Donc vous avez un atome métallique ici qui peut être du platine, du nickel, du fer, de l'or. Il y a beaucoup de variétés qui sont liées avec l'acétylacétonnate ici. Cette poudre-là, on l'a mélangée avec un substrat. Et dans l'application qu'on visait ici, ce sont des substrats carbonés. C'est des applications en catalyse, principalement des applications aussi plutôt pour les piles à combustible. On fait un beau mélange entre ces deux poudres. On place cette poudre dans le plasma. C'est un plasma ICP classique. Et si tout se passe bien, l'organisme métallique se dégrade. Et vous avez formation de petites nanoparticules métalliques sur le substrat carboné. Puis après, on a fait toute une série de caractérisations. Mais je vais juste vous montrer un tout petit peu de thème ici et de diffraction rémoïde. Je n'aurai pas le temps de parler du reste ici. Voilà. Alors, le réacteur plasma, je l'ai dit, il est assez classique. C'est un petit réacteur vraiment de labo. Je vais dire ICP, qui fonctionne à la radiofréquence 13.56 MHz. On a quand même une injection de gaz. Ici, on n'injecte pas le précurseur. Comme je vous l'ai dit, on injecte des gaz type oxygène, argon, azote. Ce sont des gaz qui vont servir à décomposer le précurseur qui est ici en phase solide. Et donc, les paramètres ajustables dans un réacteur plasma, vous en avez beaucoup, évidemment. On peut faire toute une thèse sur ce genre de sujet parce qu'on peut déplacer tous les paramètres. La puissance, le temps de traitement, la chimie du plasma, la pression, etc. Je vais sauter sur les résultats assez rapidement. Voilà à quoi ressemblent les substrats. On a travaillé notamment avec des flocons de graphène, des nanotubes de carbone. Ça, on n'est pas fait tellement, mais du oxérogel de carbone. Bref, c'est du carbone, pour faire simple. Quelques des résultats que je voulais vous montrer. D'abord, le précurseur qu'on a utilisé. On a testé pas mal de précurseurs, mais celui qui fonctionne finalement le mieux, c'est le classique acétyl-acétolate de platine. On a beaucoup travaillé sur le platine et le nickel aussi, puisqu'on était dans cette optique de faire des piles à combustible. Donc, on a fait aussi des mélanges de platine et de nickel. Les conditions plasma, il y en a énormément qu'on a testées. Mais ici, dans l'exemple que je vous montre, je vous montre trois types de conditions typiques. Donc, il y a le plasma oxygène simple, à 100 watts. Il y a les plasmas combinés où on commence par de l'oxygène et puis de l'argon. Et puis, l'autre plasma où on commence par l'argon et puis on termine par de l'oxygène. Alors, voilà ce qui se passe. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a déposé des notes de particules. Donc, on a une décomposition assez bonne, pas complète, mais assez bonne du précurseur. Ceci, c'est la diffraction rayon X, bien sûr. La ligne de base, ici, si je puis dire, c'est le précurseur non dégradé, qui lui-même est cristallin. Donc, tous ces pics sont des pics du précurseur non dégradé. Et vous voyez qu'après le traitement plasma, on retrouve encore quelques-uns de ces pics. Ça veut dire que le précurseur n'est pas totalement détruit. Mais surtout, bien sûr, ce qui est important, c'est l'apparition des pics de platine, des diffractions de platine ici, qui viennent de ces fameuses nanoparticules déposées. La taille des nanoparticules, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais c'est relativement important. Ici, on est entre 3 et 10 nanomètres. C'est vraiment la taille visée, effectivement. Et on se rend compte déjà par diffraction rayon X que le traitement où on mélange d'abord l'argon et puis l'oxygène semble être le meilleur en termes de cristallinité et de production de nanoparticules. Alors, bien sûr, en thème, vous avez une bonne représentation de ces nanoparticules. Je vais juste regarder ces deux-là ici. Donc, ça, c'est si vous faites une seule étape avec de l'oxygène, ce qu'on observe, on a bien déposé quelque chose, je dirais, mais ce sont plus des clusters de nanoparticules. On n'a pas des particules individuelles, mais elles sont plutôt en aglomérat. Par contre, dans le procédé à deux étapes, donc d'abord l'argon, puis l'oxygène, là, on dépose des nanoparticules qui sont bien dispersées et qui ont des tailles aux alentours de 5 nanomètres en moyenne. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on explique cela ? Notre modèle pour expliquer ce qui se produit, c'est qu'on a un mélange de matériaux carbonés avec le précurseur. Le précurseur, lui, il est décomposé par le plasma, c'est bien connu. Donc, ce qui se passe, c'est que principalement, toute la partie qu'il y a ici autour du platine est, on va dire, brûlée ou en tout cas détruite. Donc, elle part en phase gazeuse, finalement. Et donc, on a du platine qui est libéré, en quelque sorte. Et puis, ça, c'est aussi important. Il faut bien que le platine puisse se fixer sur le carbone. Et donc, ce qui se passe, c'est que la surface de carbone elle-même est fonctionnalisée par le plasma. C'est-à-dire que le plasma va créer des défauts à la surface du carbone. Et donc, ces défauts deviennent des sites de nucléation pour les nanoparticules. D'accord ? Donc, le plasma va activer le carbone. Le platine qui est libéré ici va nucléer, en fait, véritablement sur ces sites-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a des nanoparticules bien isolées, comme ça qu'ils se développent sur le carbone. Et on n'a pas une sorte de fil mince de platine qui se serait déposé de manière non structurée. Voilà. Alors, il se trouve que quand on travaille avec deux étapes, eh bien, on peut un peu découpler ces deux mécanismes. Donc, la première phase qui est la phase avec le plasma argon, on va surtout créer des défauts ici sur le carbone, des sites de nucléation, un petit peu décomposés déjà le précurseur, mais pas tellement. Et par contre, l'oxygène, lui, est très efficace pour décomposer complètement le précurseur, une sorte de combustion qui se produit. Et donc, dans la deuxième phase ici, lorsqu'on utilise de l'oxygène, eh bien, on libère un peu tous ces atomes de platine qui viennent se poser, qui viennent nucléer sur les défauts qu'on a créés. Voilà. Je vous l'avais dit, ce serait un peu court pour le plasma, mais enfin, je serais ravi d'en parler un petit peu plus avec ceux qui sont intéressés. Et donc, un résumé très bref des deux parties de mon exposé. Je vous ai montré que le césium basse énergie fonctionnait bien pour le profilage hybride. D'ailleurs, il y a d'autres personnes dans le monde, il n'y a pas qu'à Namur qui ont fait ça, il y a encore d'autres personnes qui commencent à utiliser le césium pour ce genre de profilage. On a un petit peu de défauts, on a un petit peu de fragmentation qui se produit, mais on maintient quand même un peu la chimie de la molécule, même assez bien, la chimie de la molécule. Et puis, dans la deuxième phase, je vous ai parlé plutôt de décomposition d'organes métalliques in situ. Je ne vous ai parlé un peu que du platine ici, mais on a testé platine, nickel, zinc, fer, cuivre, or. Et dans tous les cas, ça fonctionne plutôt bien comme méthode. Et on n'a pas fait que des substrats carbonés, il y a aussi de l'oxyde de titane notamment qui est utilisé. Et voilà, il me reste à vous remercier, à vous remercier à toutes, à vous dire merci, pardon, à toutes et à tous pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, il y avait essentiellement deux questions. La première, c'était comment est-ce qu'en DoveSIMS, on peut évaluer la diffusion effectivement de l'aluminium, typiquement dans les couches inférieures, sous-jacentes. Et la deuxième question, c'était plutôt sur la sensibilité de la technique. Donc, jusqu'à quel point, en quel pourcentage, je veux dire, on est sensible ? En fait, pour la deuxième question, je n'ai pas vraiment de réponse absolue. Donc, je vais peut-être reprendre la première question. Alors, c'était un peu ce que j'avais passé ici, mais typiquement, on avait ici des couches d'or sur un polymère. Et effectivement, on peut se demander à quel point l'or diffuse à travers le polymère. Donc ça, c'est dans les cellules solaires. C'est une question très pertinente parce qu'avec notre faisceau de césium, on a un artefact, effectivement, on va injecter de l'or. Donc, on crée une diffusion qui n'existe pas en réalité. Alors, là où on peut s'en sortir, c'est quand on analyse un échantillon avant et après, par exemple, vieillissement ou avant et après illumination. Et lorsqu'on compare les deux profils, et donc c'est ça que je voulais vous montrer ici, ça, c'était des cellules solaires avant irradiation et après irradiation. Si on compare les deux profils, on voit qu'il y a une très forte différence sur le signal d'or, par exemple. Donc ça, c'est le profilé du césium. Le signal d'or profilé du césium, on voit qu'il diffuse un petit peu. Et ça, c'est dû clairement à l'impact des ions de césium. Par contre, on voit qu'après l'irradiation, enfin, après 24 heures de soleil, si je puis dire, on a une diffusion d'or qui est très importante. Et cette diffusion d'or, elle est due uniquement à l'irradiation et pas au césium. Donc, c'est vraiment par comparaison de profils. C'est un peu semi-quantitatif, je dirais. qu'on parvient à voir les modifications de surface. C'est juste un peu vrai qu'on est là-dessus. Alors qu'il y a un artifact d'effet d'interface, je me suis dit qu'il est devenu beaucoup plus grand. Oui, alors ça, je... Oui, alors cet interfact... Alors, ce n'est pas vraiment le signal d'or ici. Le signal... C'est le signal d'or iode. Donc, c'est effectivement... Il y a aussi une diffusion d'iode qui vient de la perovskite vers le haut, vers la surface, effectivement. Et donc, c'est comme ça qu'on a des ions qui combinent à la fois de l'or et de l'iode. Donc, c'est vrai que ça, on a aussi une information sur la diffusion de l'iode. Voilà, c'est toujours un petit peu indirect. C'est vraiment par comparaison. Parce que c'est important, parce que s'il y a une diffusion d'or dans les cours, ça ne peut pas ignorer le contact, particulièrement avec les gens qui ne peuvent pas avoir le temps. Et je pense que la seule situation est disponible, dans le passé, c'est de faire le postage par l'inverse, donc d'arracher la culture. Oui. C'est pas sûr que tu regardes pas l'article. Effectivement. Les clusters... Les clusters fonctionnent très bien, mais la plupart des gens, ce qu'ils font, effectivement, c'est enlever la cathode. Le fait. Le problème avec les clusters, c'est que si on a vraiment une composition... Enfin, si on a vraiment beaucoup d'or dans les polymères en dessous, ça réduit extrêmement fort le taux de pulvérisation. Voilà. Et pour la relève, j'aimerais mater un peu les mises de l'or, il y a quelques pourcentages ? Je sais. Les mises de l'or, les mises de l'or avec... Oui. Le four-pick, si je me souviens bien, on avait vraiment beaucoup de mal à l'identifier, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est pas encore la panacée. Je veux dire, si on est... Le top sims, malheureusement, n'est pas une technique vraiment quantitatique. Donc, c'est toujours très difficile de répondre à la question de sensibilité de fait. Bon, il faudrait que je revoie la publication originale pour savoir exactement quelle était la concentration de four-pick, mais... Oui, c'est ça. Je pense qu'on avait du mal à identifier les ions caractéristiques du four-pick qui a... Voilà. Je répète encore une fois, tout n'est pas parfait, loin de là. Donc, c'est une technique qui permet de profiler avec un seul faisceau d'ions. Ça, c'est intéressant. Parce que parfois, ce que certaines personnes ont tenté, c'était d'abord d'enlever la couche d'aluminium avec du césium ou de l'argon, et puis alors d'utiliser les clusters après. Mais ça, ça ne fonctionne pas bien, malheureusement. On parle d'aluminium ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Dans votre présentation sur le mal en particulier, vous disiez que la méthode par chimie est énergivore. Là, je m'étonne que la méthode par plasma sera moins énergivore. Parce que là, c'est tout sur la base, on parle d'aluminium parcule. Parce que j'ai vu des stations de brassement avec trop de tension et trop, c'est pourquoi tout ça pour produire quatre petits microgrammes de démarrage par cul. Est-ce que c'est vraiment moins énergivore ? C'est vrai que le nombre de joules par kilo doit être très considérable, effectivement. J'ai un chercheur qui avait fait le calcul à un moment, effectivement, qui avait essayé de comparer la quantité d'énergie qu'on dépensait avec le plasma par rapport à l'énergie qui était dépensée par la voie chimique classique. Et il y avait quand même un petit avantage pour le plasma. Parce que la chimie classique, c'est plusieurs heures de traitement, beaucoup de chauffage, etc. Donc, en final, le plasma était plus intéressant de ce point de vue-là. C'est vrai que le travail de parole chimique, il y avait le chaleur qui est dedans, un peu bien qu'il pourrait être. Ce qui compte finalement, c'est l'interprétation de formation. C'est vrai. C'est une très bonne question aussi. Je me souviens que quand le chercheur en question a présenté sa thèse, c'est une question qui est venue, effectivement. C'est pour ça qu'il y a travaillé. Donc, c'est une question encore ouverte, je pense, effectivement. Finalement, je n'ai été frappé par un photo de l'organisation de la Chine, il y avait une photo de la chambre de dépôt pour un endroit plus, et il semble qu'il y a un chac qui se cache derrière. Un chac ? Un chac ? Un chac ? Un chac ? Est-ce qu'on a fait une farce ? C'est le chat de Schrödinger, on va dire. On l'a retrouvé. C'est vraiment intéressant, je n'avais jamais pensé à ça. De fait, je ne sais pas très bien à quoi correspondre ces deux bulles qu'on voit là. Je m'y pencherai quand je rentrerai. Je m'y pencherai quand je rentre. Merci. Merci.